Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cet atelier sur l'Italie, un pays très très important étant donné que c'est notre voisin, c'est un partenaire incontournable. On pense souvent à l'Allemagne, on pense souvent aux pays limitrophes mais on pense peut-être pas assez à l'Italie. Donc effectivement dans un contexte de recentrage sur l'export de proximité, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui des intervenants de qualité pour évoquer les différentes opportunités, les différentes synergies surtout entre l'économie française et l'économie italienne. A ma droite, Patricia Galbiatti qui est chef de pôle tech et services et industrie clean tech à Business France à Milan. A ma gauche, nous avons Denis De Lespaul qui est président de la chambre de commerce et d'industrie française en Italie à Milan. Nous avons également un représentant de la CDP, donc c'est l'équivalent de BPI France en Italie, Armando Dilano qui est coordinateur des programmes notamment accélérateurs avec BPI France et j'ai l'honneur d'accueillir également le camarade Nicolas Lepage qui est manager des programmes accélérateurs. Alors tout d'abord, l'Italie, on parle de quoi ? On parle de quels chiffres ? Quel est un peu le contexte global en Italie ? Bonjour à tous. L'Italie et la France sont l'un pour l'autre des partenaires économiques majeurs. Depuis toujours, quelques chiffres pour témoigner ce constat. Il y a entre la France et l'Italie 94 milliards d'euros d'échanges commerciaux et la France, le deuxième partenaire de l'Italie, le deuxième fournisseur et le deuxième client. Il y a près de 1800 filiales implantées en Italie, notamment localisées dans l'Ergent du Nord et plus particulièrement en Lombardie à Milan. Et parmi ces entreprises, on compte également plus de 100 sociétés de la French Tech. Donc il y a aujourd'hui aussi présents les coques dans les différentes couleurs de la French Tech. Et bien plus de 100 startups, Scalab et Licorne de la French Tech se sont installés au cours des dernières années sur les territoires italiens, notamment en Milan. L'Italie, il y a eu une période particulièrement difficile marquée par une crise sanitaire et sans précédent. Toutefois, c'est le moment de la reprise du dynamisme. Cette relance peut être justifiée, supportée par trois éléments. Une croissance du PIB très forte. Les estimations estiment justement que la croissance du PIB pour cette année sera de 6%. C'est l'un des taux les plus élevés dans l'OCDE. La deuxième, la deuxième constante, c'est la reprise des exportations qui sont aussi très importantes pour les entreprises italiennes qui sont très orientées à l'international. Et le troisième élément, c'est le plan de relance italien, le PNRR, le plan national de relance et de résilience. C'est le plus important en termes de dotation financière, plus de 222 milliards d'euros déclinés sur trois axes principaux, qui sont la transition écologique, la compétitivité et l'innovation, et aussi la cohésion sociale. Pour terminer, quelles sont les opportunités principales pour les entreprises ? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de sociétés qui souhaiteraient peut-être visiter le marché italien comme l'une des prochaines destinations pour leur implantation ou pour le développement de leur activité. Disons qu'il y a des synergies, des opportunités un peu dans tous les domaines. Mais si on considère la situation actuelle et le contexte que nous vivons actuellement, il y a peut-être trois niveaux de coopération qui sont possibles. Une coopération industrielle dans des secteurs qui sont stratégiques pour la France et l'Italie, comme la microélectronique, l'espace, la santé, le cloud ou encore l'hydrogène, pour citer les principaux. Une coopération en termes d'opportunités commerciales, par exemple dans les luxes, dans l'agroalimentaire, dans les transports ou encore dans la finance. Et enfin, une coopération de type technologique. Les entreprises françaises qui sont beaucoup plus digitalisées et dotées de supports informatiques par rapport aux entreprises italiennes qui sont beaucoup plus petites, en revanche, s'adaptent très bien à ce contexte qui leur est très proche. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci. Alors, pour un entrepreneur, pour une société, comment est-ce qu'on peut accompagner justement les démarches françaises en Italie ? Alors d'abord, merci Patricia. Je crois qu'elle a tout dit. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir dire quelque chose. En plus, je vais essayer d'être en qualité de président de cette chambre de commerce française en Italie, d'être concret et pratique. Une chambre de commerce est faite pour faire du business. Et comment on peut aider ces entreprises à s'installer, à se développer ? Alors les entreprises qui viennent en Italie, françaises, c'est des petites et moyennes entreprises, il faut leur offrir un cadre. Si des bureaux, eh bien on offre des bureaux ou on leur trouve des bureaux. Si elles amènent des collaborateurs, eh bien on leur gère le salaire. Et ce n'est pas facile, les salaires, de gérer la fiscalité italienne. Elle est compliquée. Et puis on va continuer à leur trouver pour des implantations, des commercialistes, c'est-à-dire des experts comptables. Leur trouver des notaires. Trouver un certain nombre d'éléments très concrets. Et que se pose une entreprise quand on est en France, et on ne se rend pas compte aussi, l'administration italienne, elle n'est pas toujours très simple. Eh bien la chambre de commerce, d'une manière très, encore une fois, très concrète, c'est d'apporter, de faire et d'aider ces entreprises à s'installer. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de s'installer. Il y a aussi la recherche de partenaires. C'est très important. La recherche de partenaires. Donc trouver des partenaires et les accompagner aussi dans cette approche du point de vue financier et légal. Voilà. Je dirais, sans en rajouter plus, parce que j'espère qu'il y aura peut-être des questions que nos amis vont nous poser. Mais voilà ce que peut apporter une chambre de commerce, en tout cas la chambre de commerce française en Italie. Elle est basée à Milan, mais c'est toute l'Italie qu'elle couvre. Merci Denis. Alors effectivement, les sociétés françaises ont la capacité de pouvoir s'adosser sur l'équivalent de BPI France en Italie, qui est la CDP, Casa Depositi e Prestiti, qui est un organe institutionnel très puissant et qui est doté justement de plusieurs activités. Donc on va découvrir justement avec Armando, en anglais, les différentes subtilités et solutions pertinentes pour l'environnement français en Italie. The floor is yours. Thank you, Florent. I would like to introduce the rule of Casa Depositi e Prestiti. Casa has been supporting the country sustainable development since 1960, a mission embraced with its stakeholders, the Ministry of Economy and Finance and the Banking Foundation. GDP collects its funds mainly through the postal savings, as well as the issue of securities intending for both consumer retails and institutional investors. Moreover, thanks to its cooperation with European institutions and national institutions, GDP can act as a catalyst for both private and public resources. With reference to our investment, the wide product range of GDP support infrastructure, public administrations. We act in emerging and developing marketing supporting projects which are of strategic interest for Italy. Moreover, we support the enterprise and in particular we finance the growth, internationalization and export of start-up, small, medium, large companies in addition to the banking system in order to make them more competitive on both the foreign and domestic market. And recently, in addition to the finance support, we developed also the advisory activity. This is very similar to the advisory activity of BP France, thanks to the launch of Italian Accelerator, which is a flexible and personalized program, whose main aim is to help a high-potential Italian company to accelerate the growth path, defining together the priority areas and the most suitable services to accelerate the growth. These services are offered by our partners, which are business school and international leading consulting companies. then GDP brings also its contributors to reinforce the relationship, the business relationship between Italy and other countries. In particular, in the context of the summit held last year in Naples, GDP and BP France declared its intention to cooperate in order to reinforce the business relationship between France and Italy. And in last year, several concrete steps have been done, and the relationship between BP France and GDP are becoming stronger and stronger. In particular, GDP and BP France defined two main initiatives on which to cooperate to reinforce these relations. The first one is the Young Leaders Programs, whose main aim is to create a stable network of high-potential professionals able to reinforce the relationship between Italy and France. The program means consists of two working group sessions per year alternating between France and Italy, where young leaders can exchange the experience and also to discuss socio-economic issues. The second main initiative is the French-Italian Achillator, that will be together with BP France Elite, that is the private market of Euronext Group, connecting companies with different sort of vocabulary, and Team France Expo, which supports the French companies that want to expand their business abroad. and just very few words, then I leave the floor to Nicolas. The main aim of the program is to support the development of French-Italian companies through transformative business, and as well as the exchange of market experience to country. So for more detail information about the program, I leave the floor to Nicolas. Thank you. Bonjour à tous. Nicolas Lepage, je suis en charge des accélérateurs à dominante internationale chez BPI France, et j'ai la chance, et je le dis parce que peut-être que vous avez entendu parler des accélérateurs ici même à Big ou ailleurs, et en fait on n'est pas notre premier ballon d'essai sur les programmes qu'on a lancés chez BPI France. C'est une centaine de programmes qu'on a lancés, 2500 entreprises accélérées depuis 2015. Donc c'est beaucoup, et moi j'ai cette chance quand même, je tiens à le dire, d'avoir ce premier accélérateur qui est vraiment une première pour BPI France, c'est le premier accélérateur binational. Et cet accélérateur binational, il est transalpin. Donc c'est une chance, parce que c'est une demande à la fois de nos clients d'être beaucoup plus proche des marchés, et j'entendais Denis dire bah oui voilà, vous aurez le support pour aller chercher des leviers commerciaux directs, bah là en fait vous avez devant vous l'aéropage des différents partenaires qui sont sur l'accélérateur. Il manquait Elite, mais Elite est avec nous pour créer ce qui n'avait jamais été fait auparavant, ce que vous aurez pas cherché même sur Google ou Wikipédia, vous trouverez pas en fait de programme qui dure 12 mois, qui accompagne sur à la fois la France et l'Italie avec un accès direct au marché italien et français, avec un vrai support public-privé qu'on va dérouler pendant 12 mois. Alors pour être concret en fait, on va accompagner à partir du 15 décembre 40 entreprises, 20 entreprises italiennes, 20 entreprises françaises, on va avoir en fait, ça va être essentiellement deux axes en fait sur cet accélérateur. Un axe en fait qui va essentiellement, et qui va se faire au détour de 6 séminaires qu'on va faire à la France, à Paris et à Milan, on va s'appuyer là sur l'expertise de 3 écoles reconnues, Sciences Po Paris, SDA, Bocconi à Milan et Politique Nicoli Milano qui nous aide à construire ce support vraiment franco-italien. On va vraiment mixer les deux promotions, vraiment beaucoup d'ateliers pour comprendre à la fois la dimension interculturelle, parce qu'on parle beaucoup de technique, mais il y a aussi la dimension interculturelle. On a beau être proches, on a beau se sentir cousins de nous, des Italiens, des Italiens et des Français, je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et ce sera en fait l'occasion de le faire avec un contenu de qualité. Et en plus de ça, ça c'est le deuxième axe, ça va être boosté en fait le business. Je reviens sur ce que disait Denis, là c'est pas qu'une idée, c'est vraiment faire en sorte d'accrocher des rendez-vous pour nos clients et là on s'engage à organiser au moins 12 rendez-vous qualifiés par entreprise sur le programme pour les amener à développer du business. Donc ça c'est ce qu'on va faire pendant 12 mois et donc sur l'international, je ne sais pas comment on peut être plus concret, plus direct pour aider nos entreprises à pénétrer les marchés italiens, français et voire même européens puisque vous le savez aussi pour nous Français qui sommes premiers investisseurs sur l'Italie, l'Italie est aussi une porte d'entrée sur d'autres marchés en Europe et il faut l'utiliser. Donc voilà, pour toutes les entreprises qui la cible, on cherche des entreprises qui sont industrielles, services à l'industrie, minimum 5 millions de revenus de chiffre d'affaires qui ont quand même une petite connaissance quand même de l'international et l'idée c'est vraiment de les booster et de les faire grandir très rapidement. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Alors c'est quand même incroyable d'avoir un consortium de croissance entre deux pays, d'avoir cet accélérateur-là. Encore une fois, qui va démarrer le mi-décembre, le 15 décembre. Les places sont très chères donc n'hésitez pas à postuler du coup. On cherche avant tout des PME industrielles et encore une fois, ça fera vraiment date, ça écrira l'histoire en fait entre nos deux pays. Alors comme vous le savez, BPI France accompagne aussi les sociétés françaises en Italie avec du financement, avec de l'assurance export, avec de l'investissement. Idem, nous accueillons également les investissements italiens en France avec toute la palette d'outils BPI France. Mais là, pour le coup, l'accélérateur, c'est vraiment la cerise sur le gâteau si j'ose dire entre deux pays. Et donc effectivement, on se réjouit et on a vraiment la chance d'avoir des partenaires de premier plan, Business France, CCI France en Italie et également Elite. Alors, peut-être une petite question. Quel serait le premier conseil, si ce n'est naturellement de rentrer dans l'accélérateur franco-italien ? Mais quel serait le premier conseil à donner à un entrepreneur qui souhaite se développer, créer son réseau en Italie, qui souhaite se faire accompagner ? Quel serait le premier point le plus important ? Alors, je vous laisse peut-être la parole, Patricia, Rémi ? Alors, d'abord, regardez, vous voyez, je ne sais pas qui vous êtes. Parce que, si vous hésitez pour aller en Italie, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus d'hésitation. Et pour la première raison, vous avez vu, vous avez des moyens. Vous avez des moyens de venir en Italie. Vous avez des supports. C'est la première chose. Mais la deuxième, elle est peut-être pour vous, vos entreprises. Aujourd'hui, il est vital de se développer et se développer en particulier en Europe. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. C'est un moment historique. Alors, Patricia parlait de 120 milliards, mais la réalité, c'est 247 milliards pour l'Italie. C'est-à-dire 247 milliards au total, l'ensemble du PNRR. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la liquidité, il va y avoir des moyens et ces moyens, on va essayer de les mettre en oeuvre. L'accord entre Mario Draghi et Emmanuel Macron est important. Il se décline. Il se décline du point de vue politique, mais il se décline aussi dans le quotidien au niveau des entreprises. Alors, voilà, toutes ces raisons pour dire, oui, venez en Italie. mais je vous en donnais trois autres. L'Italie, d'abord, c'est proche. C'est quand même plus facile d'aller en Italie que d'aller à Hong Kong, à Shanghai. La deuxième, c'est que c'est aussi proche culturellement. C'est plus facile de travailler, je crois. Moi, je vis depuis 30 ans en Italie avec des Italiens. Et puis, la troisième, c'est que on est très complémentaires. Et je dis très complémentaire, tu as raison de dire, attention, les Français, les Italiens ne sont pas des Français. Les Français ne sont pas des Italiens. Et mon premier conseil, qui va entamer après mon troisième point, c'est de dire, attention, amis Français, les Italiens, ils sont différents. Et il faut accepter ces différences. Et il faut les respecter. Car quand je vois, quand on fait des M&A, quand on fait des rapprochements, quand il y a une approche trop franco-française, ça ne marche pas bien. Mais c'est vrai pour les Italiens et bien sûr les Français. Donc il faut accepter ces complémentarités. Mais cette complémentarité, elle est exceptionnelle. Je travaille avec des Allemands, des Espagnols, des Anglais, etc. Que personne ne soit offensé. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de complémentarités entre la France et l'Italie. Donc complémentarité culturelle, sociale, historique, complémentarité géographique, complémentarité de business, opportunité. Vous n'avez plus à hésiter. Venez en Italie, vous installer et on va s'occuper de vous. C'est vrai. Je réjouis parfaitement ce que Denis vient de dire et je compléterai par se préparer. Il faut se préparer. On voit arriver des entreprises qui pensent que le marché de proximité est très facile à appréhender. Ce n'est pas le cas. Donc il faut déjà localiser une offre selon les approches, les habitudes, la consommation, le tissu entrepreneurial italien qui est beaucoup plus atomisé que celui qu'on peut retrouver en France. Et après, le relationnel qui est très important, ce sont des pays latins. L'Italie est un pays latin dans lequel le relationnel est très important même en période de Covid. Donc il faut avoir la patience de se créer un réseau de contacts utiles et de construire ce réseau par le biais aussi d'intermédiaires qui peuvent être des distributeurs, des représentants, des partenaires technologiques ou commerciaux. Et peut-être le troisième élément, avoir de la patience pour faire les suivis et aussi faire en sorte que cette activité de prospection ne se fasse pas en one shot comme ça peut être le cas dans quelques autres marchés. À l'Italie, il faut vraiment investir du temps afin d'y arriver. C'est un marché très accessible mais pas très facile comme tous les marchés internationaux, je pense. Et BusinessFrance, justement, nous sommes une équipe d'une trentaine de personnes divisées par pôle d'activité, par filière. Donc on est en mesure d'accompagner toutes les entreprises selon leur niveau de maturité sur les marchés, selon leurs compétences et leur secteur d'activité. En période de crise, nous avons accompagné 500 entreprises françaises sur les marchés. Hors Covid, ce chiffre est encore plus élevé. Donc un témoignage ultérieur de cette réciprocité et complémentarité dont Denis parlait tout à l'heure. Alors, on parlait beaucoup des plans de relance, donc ce fameux plan de relance de 230 et quelques milliards. Donc l'Italie a été quand même plutôt bien gâtée à ce niveau-là. Est-ce que concrètement, les sociétés françaises peuvent en bénéficier, peuvent peut-être par ricochet, essayer d'avoir les fruits de ces liquidités-là ? Alors oui, il y a des possibilités. Alors, c'est compliqué. Pour le moment, j'observe que la France est là mieux organisée pour le moment que mes amis italiens. de ce point de vue-là, on a rencontré récemment Brunetta, le ministre de l'administration publique, qui est en train de faire une réforme très importante, mais il est en train de réformer cette administration publique, donc ça va être un peu plus long. On est en train, nous, avec des professionnels, car il existe des savoir-faire dans le méandre que représente faire un dossier, présenter un dossier de subvention, etc. La Chambre de commerce a trouvé ses experts. Ses experts sont à disposition, on va organiser des webinars d'informations, mais mieux que des informations, ses partenaires vont monter les dossiers, vont vous aider à monter ces dossiers pour obtenir ces subventions. Donc, aujourd'hui, je vais faire une réponse un peu mitigée, l'Italie n'est pas encore totalement organisée, tout n'est pas très clair dans cette masse d'argent, comment ça va d'une manière opérationnelle fonctionner, mais par ailleurs, on a des experts qui vont nous aider parce que là, seul, je crois que ça serait encore assez difficile. Donc, voilà, d'un côté, on répond de cette manière. Donc, la Chambre de commerce organise ça, organise ses webinaires, organise avec ses partenaires, EFI en l'occurrence, ses partenaires pour monter concrètement les dossiers et pour avoir ses subventions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quelles sont les opportunités ? Pour les entreprises étrangères, à l'occurrence française, il n'y a pas moyen d'accéder à ces fonds si les sociétés ne sont pas présentes sur les territoires italiens, au même titre que les entreprises étrangères italiennes ne pourraient pas accéder au fond du plan de relance français. Par contre, il y a des synergies de coopération sur des projets d'infrastructures. Donc, je disais les trois axes principaux, écologie, cohésion et compétitivité. Après, il y a six missions qui réunissent les priorités des principaux secteurs. Donc, on va, par exemple, créer des initiatives de coopération franco-italienne sur, par exemple, le ferroviaire plutôt que dans le système de l'industrie pour d'autres, pour l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore pour doter tous les territoires italiens, pas que les régions du Nord, d'une infrastructure technologique, digitale, forte et résiliente. Donc, ce sont des investisseurs très importants qui seront soutenus dans les prochaines années associés à ce programme de plan de relance. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. On parle beaucoup d'Europe digitale. On est à la veille de réglementations importantes dans le domaine digital avec Digital Market Act. Est-ce qu'il y a aussi la volonté en Italie de créer des champions européens dans le digital sur une base franco-italienne ? Yes, of course. In fact, if you refer for example to the Italian accelerator, okay, there is one pillar that is dedicated mainly only to the digital transformation. so we believe that it's a field which we have to do our best because it represents the future for both French and Italian company. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors, moi, j'aurais une petite question, justement. On parle beaucoup du digital, mais qu'en est-il de la transition énergétique, transition écologique, si j'ose dire, en Italie ? Est-ce que, effectivement, les programmes hydrogènes qui germent un petit peu entre la France et l'Allemagne qui germent ? On l'avait encore cet après-midi en Pologne avec des projets qui sont assez faramineux. Est-ce qu'effectivement l'Italie a pris le pli, si j'ose dire ? Est-ce qu'il y a de réelles intentions de transformer le système et de le verdir, si j'ose dire ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les dernières déclarations de M. Draghi et de Mario Draghi vont aussi dans ce sens-là. Absolument. D'ailleurs, dans le plan de relance, il y a toute une série de mesures pouvant justement permettre aux industriels par exemple de se doter d'énergie verte, de faire des investissements dans l'hydrogène par exemple ou encore toutes les initiatives qui ont été créées pour l'efficacité énergétique des bâtiments. L'Italie, comme la France, mais je dirais peut-être encore plus en Italie, c'est un pays dans lequel le patrimoine immobilier est historique, est très ancien. Donc, des nécessités de mettre à niveau, de faire de l'efficacité énergétique que ce soit pour les particuliers, pour les maisons privées, mais surtout aussi pour le patrimoine public. Donc, ce sont des initiatives très importantes qui vont dans ce sens-là. sur ce sujet-là, les Français sont vraiment apporteurs de solutions. On a une très belle société française qui ont des dispositifs en France. Donc, n'hésitez pas à vous exporter au-delà des Alpes, on va dire, au-delà du col du Grand Saint-Bernard pour pouvoir atteindre le marché italien et vous serez bien reçus. Autre question également, est-ce que la pénétration du marché post-Covid, est-ce que c'est peut-être plus simple à l'heure actuelle qu'avant ? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a un recentrage de l'export de proximité après la crise ? Est-ce que les sociétés qui souhaitaient aller en Asie, qui souhaitaient aller aux Etats-Unis, se disent au final, pourquoi ne pas aller chez nos voisins ? Comme on l'a expliqué aujourd'hui sur le Campus Europe, il y a un engouement certain, palpable sur l'export de proximité. Comment est-ce que vous le voyez, vous, côté italien ? Écoutez, c'est encore très tôt de dire quel est vraiment l'impact macroéconomique au niveau global. C'est vrai qu'on s'aperçoit d'abord, le post-Covid, c'est des croissances énormes de certains secteurs. D'autres sont restés dans des situations dramatiques. Je le rappelle, le transport, le tourisme, etc. Mais beaucoup sont comme le bouchon. C'est le bouchon qu'on a enfoncé et pouf, ça repart. Et c'est vrai, on observe, mais je reste encore prudent là-dessus, je reste prudent, on observe une volonté, en tout cas, politique et économique de retrouver l'Europe. Dans le dernier événement dramatique de ces fameux sous-marins et le drame que la France a vécu avec l'Australie, c'est encore un autre exemple de se dire, peut-être on est mieux quand même en Europe, c'est quand même plus safe ou éventuellement plus sûr. Et je crois que tous ces phénomènes politiques, économiques, font que, oui, on a tendance à rechercher quelque chose qui soit peut-être plus proche, plus proche de nous. et je profite pour dire, moi j'observe, vous avez vu, c'est quand même extraordinaire, c'est la première fois que je viens à cet événement, peut-être pas vous, vous êtes habitués, moi je trouve ça formidable. Si on hésitait sur le dynamisme des jeunes ou des moins jeunes, eh bien, voilà, il y a la preuve. Donc moi je veux remercier BPI, BPI, parce que vraiment c'est exceptionnel, c'est un événement exceptionnel qui montre un dynamisme et moi je veux rajouter un autre mot sur l'accélérateur. Cet accélérateur, c'est très important. La France et l'Italie, la Casa de Deposito mettent de l'argent, des moyens avec cet accélérateur. Vous avez, après, on vous l'a expliqué avec Patricia, des instruments pour les concrétiser. Donc c'est vraiment exceptionnel cet accélérateur franco-italien. Donc encore une fois, je ne serai que l'avocat de ça. Profitez, c'est une occasion de développer, de créer des emplois, de créer de la valeur, de créer d'une manière éthique avec la transformation. C'est un moment, allez, il y a des trains qui passent, celui-là, il ne faut pas le laisser passer. Merci Denis. Alors, il y en aura peut-être d'autres, des accélérateurs franco-italiens, peut-être, espérons qu'il fera des petits. Alors, des accélérateurs, je veux dire. Des accélérateurs, effectivement, on en a déjà beaucoup. Le nombre de sociétés accélérées en France explose, littéralement, et on a besoin justement d'accompagnement. Comme vous le savez, historiquement, nous finançons, nous accompagnons en investissement, mais il faut aussi un peu des féculents intellectuels pour faire grandir les PME, pour que ces dernières deviennent des ETI. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre attention, et puis à très vite, à Milan. Merci, Laurent. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.